Moi, j'avais la chance d'être un personnage de cinéma. Je te dirais, remplacer Pierce Brosnan dans ses jeans-bandes. Je pense que ça rejoint mon petit côté extrême. Et ça me ferait plaisir. Alors, je me présente. Louis-Philippe Noël. Je suis président d'Invu, compagnie que j'ai fondée en 2004. Invu, on fournit les hôtels, on fournit des solutions interactives dans les chambres. Entre autres, des solutions de films. Il y a plus de 150 films disponibles dans les hôtels. C'est 25 000 chambres d'hôtels au Canada qu'on dessert. Les plus grosses chaînes ont petit et moyen des hôtels. J'ai commencé tout jeune, premièrement en allant à l'école. J'ai fait une technique administrative en anglais à Saint-Laurents. Par la suite, je suis allé à l'université. J'ai fait un diplôme à temps très partiel. Prions-en faire mon diplôme à l'endroit à l'Université Laval. Et j'ai complété le tout par une formation MIT à Bosson. J'ai été chanceux, une formation que j'ai gagnée du gouvernement. Niveau professionnel, à 17 ans en fait, je me suis associé dans un magasin d'informatique où je suis tombé gérant. J'ai géré la succursale, j'y ai été pendant quelques années. J'ai ensuite fait deux passages, un à TVA et à Ablouement-Tanguay, que j'ai adoré comme expérience, pour ensuite me tomber dans une entreprise d'autres technologies pendant deux ou trois ans, où j'ai pris une expérience directe dans l'entreprise que j'ai fondée aujourd'hui. Une vue, ça fait maintenant sept ans. J'ai parti dans mon appartement, Jugeux-Québec. J'ai ensuite déménagé dans des nouveaux bureaux, qui était l'appartement à côté, un 3,5, où on avait deux ou trois employés. Ça a grossi. On a une vingtaine d'employés aujourd'hui. On a des hôtels partout dans la province. Et on a un propre produit qu'on a développé, qu'on a fait profiter, qui est unique en Amérique du Nord, même au monde. On est assez fiers. Ce qui me permet de continuer, ce qui me donne la force, je dirais que c'est mes passions. Bien sûr, je suis passionné par mon travail, mais aussi je suis passionné par le voyage. J'aime voyager, je voyage beaucoup pour mon travail, j'adore ça. Je suis quelqu'un passionné par la natation. Je nage un 4 à 5 fois semaine, tous les matins, un an et demi de temps. Ça me permet de garder la forme, ça me permet de garder la balance que j'ai besoin pour passer à travers mes journées, ainsi que le kitesurf. Le kitesurf, c'est un sport assez extrême. Ça a mis recherché mon besoin d'adrénaline, mon... Je ne dirais pas mon goût de m'envoyer en l'air, mais au sens littéraire. On peut vraiment sauter dans les airs un 30 à 40 pieds. C'est de l'adrénaline à fond. J'adore ce sport-là, ça me passionne énormément. Et finalement, je fais aussi de la danse. Ça fait 12 ans que je fais de la danse. Je fais beaucoup de swing, un peu de latino, du tango et du blues, ce qui est un peu un style dans le swing. J'en ai dansé partout. J'adore la musique. J'adore ça me permettre de déconnecter encore une fois. Donc la danse, c'est quelque chose qui me passionne. Pour le futur où je me vois, pour l'entreprise, on a des beaux défis. On est en train de planifier notre expansion aux États-Unis. On est en train de parler avec un distributeur international qui veut prendre notre produit à l'international. Donc ça va nous occuper pour les prochaines années, gérer notre grosse croissance. Point de vue personnel, je vais continuer de m'occuper de mes passions, profiter de la vie, laisser les choses aller et être heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada